bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour dessiner des fleurs à l'aquarelle de façon très simple et facile il faut d'abord utiliser un petit pinceau très chargé en pigment donc moi j'ai utilisé du bleu phtalo avec peu d'eau et beaucoup de peinture il faut quand même quand je dis peu d'eau il faut quand même un petit peu que ce soit un petit peu liquide quand même faut pas que ce soit complètement sec ensuite je prends un pinceau plus grand et je à l'eau claire je trace des sortes de pétales tout autour du point du petit point condensé et je tourne le pinceau de manière à faire un pétale donc je fais vraiment un chemin à l'eau claire et c'est tout le la peinture qui est dans le petit point très pigmenté qui va se répartir dans le dans l'eau claire et qui va donner la la couleur aux pétales donc là je tourne un peu voilà je mets la pointe de mon pinceau sur le petit point de peinture et ensuite je pose l'ensemble de mon pinceau sur la feuille et je tourne il faut bien avoir le un pinceau clair donc il faut bien laver son pinceau pour faire ça qu'ensuite on attend que ça sèche et on recommence l'expérience donc là j'ai recommencé une fois et puis je recommence une deuxième fois donc pour avoir trois pétales évidemment on peut le faire autant qu'on veut et bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé j'ai de le faire avec la couleur bleu talo toutes les couleurs de fleurs sont jolies et c'est ça qui me plaît j'adore peindre des fleurs ça me détend surtout quand c'est des fleurs avec des des formes floues des couleurs qui qui diffuse comme ça dans l'eau claire je trouve ça très reposant donc une fois que mes pétales ont séché plus ou moins donc là on voit que ça brille encore un peu donc c'est pas complètement sec mais je suis assez impatiente donc du coup je trace des petits points pour donner l'impression d'étamine et de pollen donc je j'aime bien mettre des petits points à l'extérieur de la fleur mais aussi sur les sur les pétales parfois quand c'est un petit peu humide ça fait des jolis effets aussi dans le dans le mouillé donc là je laisse un petit peu sécher mais comme d'habitude comme je suis assez impatiente ensuite je vais tracer les tiges des fleurs sont sans laisser trop trop sécher mais parfois on a des belles surprises aussi quand on quand on utilise le la peinture et qu'on laisse le les mélanges de couleurs se faire dans l'humide donc là j'ai je trace des des traits verticaux pour donner cette impression de tiges bien sûr j'ai un pinceau très long pour le faire il n'est pas du tout nécessaire d'avoir ce type de pinceau j'avais acheté tout un stock de pinceaux un pas cher donc j'en ai de toutes les formes mais bien évidemment n'importe quel pinceau pour faire l'affaire ensuite avec un pinceau moyen je fais je vais faire les feuilles donc en fait la pointe du pinceau va correspondre à la pointe de la feuille et j'applique l'ensemble du du pinceau sur le papier un petit peu comme pour laisser la marque du pinceau et cette marque du pinceau ressemble vraiment à une marque de feuilles parfois je tourne un petit peu pour donner pour que ce soit pas toujours la même forme de feuilles mais globalement je pense que c'est extrêmement simple il suffit juste de poser là le pinceau sur le papier en considérant que la la pointe du pinceau correspond à la pointe de la feuille pour finir on va j'aime bien mettre un petit peu de d'éclats de peinture mais ça c'est très personnel personne n'est obligé donc je charge un pinceau moyen de de peinture quand même assez liquide et je tapote en utilisant un autre pinceau pour pour tapoter sur cet autre cet autre pinceau comme base et donc ça crée des petits éclats sur la sur la feuille et voilà c'est fini vous voyez qu'à la fin mon eau est quand même assez bleu et voilà le dessin terminé j'espère que ça vous a plu à bientôt pour d'autres vidéos